Est-ce que tu savais que quand tu te lèves le matin, ton cerveau est légèrement plus gros que quand tu te couches le soir ? Cette surprenante découverte a été faite par une équipe canadienne il y a quelques années seulement et continue toujours à intriguer les scientifiques. Et moi aussi d'ailleurs, tu trouves pas que c'est un peu bizarre cette histoire ? En 2015, il s'est passé beaucoup de choses. C'est l'année des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, de la candidature de Donald Trump pour les élections présidentielles de 2016 et la démission du président du Guatemala, Otto Pérez Molina. Bon ok, pour la dernière, on s'en fout un peu. Cette même année, dans une petite ville du Canada, une équipe de 5 scientifiques publie fièrement une étude qu'ils ont mis plus de 2 ans à réaliser. Une étude qui a comme simple objectif de répondre à la question est-ce qu'il y a une différence de taille entre un cerveau du matin et un cerveau du soir ? Alors, pourquoi se poser cette question ? Je sais pas. A vrai dire, l'équipe de recherche qui a fait cette étude ne s'intéresse de base pas à ce genre de problématiques. Leur truc, c'est Alzheimer, la sclérosan plaque, ce genre de pathologie. Des pathologies du vieillissement qui consistent grosso modo à perdre ou abîmer de la masse cérébrale. Alors, pourquoi se poser une telle question ? Eh bien, parce que pour étudier correctement ces maladies du vieillissement, il faut faire des scans du cerveau. Des scans de cerveau malade et des scans de cerveau sain, pour pouvoir les comparer entre eux et comprendre ce qui va pas. Il se trouve que depuis qu'ils bossent sur ce domaine, ils ont commencé à accumuler une base assez importante de scans. Plus de 10 000 images du cerveau. C'est quand même pas mal. Lui, c'est Kunio Nakamura. C'est l'auteur principal de cette étude. C'est sans doute lui qui s'est levé un matin et qui s'est dit Fuck les pathologies du vieillissement. Moi, ce que je veux savoir, c'est si mon cerveau est plus gros le matin que le soir. Et je veux savoir maintenant, 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 maintenant. Son labo ayant accès à cette énorme bibliothèque d'imagerie cérébrale, il demande à ses collègues et à son chef si on pourrait pas les utiliser pour répondre à sa capricieuse question. Ouais, whatever, fais ce que tu veux Kunio. Yes ! Il a alors pris ses 10 000 images et à l'aide de son équipe, il a commencé à regarder à quel moment de la journée ces scans ont été faits. Puis, avec des logiciels très sophistiqués, il a mesuré le volume cérébral pour chaque sujet. Deux ans plus tard, il découvre enfin qu'en moyenne, le cerveau est plus gros de 0,18% à 0,44% le matin par rapport au soir. Pour bien comprendre ce résultat, imagine que ton cerveau est une bouteille de Coca de 2 litres. Du matin au soir, ta bouteille de Coca perdrait entre 3,6 à 8,8 millilitres, soit l'équivalent d'une seule dose de sérum physiologique pour les yeux. Deux ans pour trouver ça, quoi ! Deux ans ! L'étude fut publiée dans la prestigieuse revue scientifique Neuroimages et Kunio fut très content. Pourquoi le cerveau du matin est plus gros que le soir ? Eh bien Kunio ne sait pas pourquoi. Son étude permet seulement de montrer qu'il y a une différence de taille, mais pas de comprendre pourquoi il y a une différence de taille. Malgré ça, ce jeune chercheur a quand même quelques hypothèses. Il pense que le cerveau est mieux hydraté la nuit grâce à une meilleure répartition des fluides en position allongée. Un peu comme si le cerveau était une éponge. Pour ceux qui se demandent si notre diminution cérébrale pourrait impacter notre efficacité au travail, cette étude ne peut malheureusement pas y répondre. Il faut en faire d'autres. Espérons que d'ici quelques années, il y ait d'autres Kunio dans le monde, des scientifiques passionnés par leur travail, qui se posent des questions surprenantes et qui vont jusqu'au bout des choses pour trouver une réponse. Et qui est ensuite vulgarisée dans une vidéo YouTube pour ta pure satisfaction. En attendant, c'est tout pour moi. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501